Yop tout le monde c'est Tranexpone, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça sera les 6 pronostics du jour pour demain, donc le jeudi 5 juin 2023. Hier on a sorti la vidéo, 6 pronostics du jour également, donc si vous l'avez raté n'hésitez pas à aller la visionner. Premier pronostic pour demain ça sera Gaziantep contre Istanbul, Bazakşehir en Turquie, mais avant ça n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Premier pronostic, Gaziantep contre Istanbul, Bazakşehir, juste après ça les gars. Du coup, premier pronostic en Turquie, Gaziantep contre Istanbul, Bazakşehir, la cote de Gaziantep est donnée à 3-0-5, le match est à 3-20 et la cote de Bazakşehir à 2-10. Sur les 3 derniers matchs de Gaziantep, c'est une défaite, un match et une victoire, ils perdent 2-1 contre Gerülsport, 1-1 contre Beşiktas et Ghani 3-1 contre Bolusport. Du côté de Bazakşehir, c'est 3 victoires, 2-0 contre Atalaspor, 1-3 contre Umarine Espor et 3-1 contre Gostep. Donc au classement, Gaziantep est actuellement 11ème, Bazakşehir 3ème sur ce match, je vais jouer le plus de 1,5 but dans le match, la cote est à 1-30, le match commence à 15h. Deuxième match, on part en Espagne, ça sera en Copa del Rey, ça sera Gymnastik contre Osasuna, la cote de Gymnastik est donnée à 4-85, le match nul à 4-0-5 et la cote d'Osasuna à 1-70. Sur les 3 derniers matchs de Gymnastik, c'est 2 victoires, 1 match nul, ils gagnent 2-1 contre Balaga, 1-1 contre Alcoyano et 1-0 gagné contre le Barça B. Du côté de Osasuna, c'est 1 défaite, 1 victoire, 1 match nul, ils perdent 2-0 contre la Real Sociedad, gagnent 1-3 contre Arnedo et font 1-1 contre Girona. Donc sur ce match, je vais jouer Osasuna gagnant à 1-70, le match commence à 16h. Troisième match, toujours en Copa del Rey, ça sera Ibiza, Pitiusas contre Betis, la cote d'Ibiza est donnée à 13-50, le match nul à 6-30 et la cote du Real Betis à 1-20. Sur les 3 derniers matchs d'Ibiza, c'est 1 victoire, 1 défaite, 1 match nul, ils gagnent 1-0 contre Yebar, perdent 1-0 contre Zaragoza et font 1-1 contre Olo. Du côté du Real Betis, c'est 2 matchs nuls, 1 défaite, ils font 0-0 contre Bilbao, perdent 0-3 contre la Talenta et font 1-1 contre l'Inter. Donc sur ce match, je vais jouer le Real Betis gagnant à la mi-temps, la cote est à 1-50, le match commence à 16h. Troisième match, on repart en Turquie, ça sera Adana, demi-sport contre Istanbul Sport, la cote d'Adana demi-sport est donnée à 1-40, le match nul à 4-40 et la cote d'Istanbul Sport à 6-10. Sur les 3 derniers matchs d'Adana, c'est 2 défaites, 1 victoire, ils perdent 1-0 contre Besiktas, gagnent 2-1 contre Fatih et perdent 3-4 contre Rizespor. Du côté d'Istanbul Sport, c'est une victoire de défaite, ils gagnent 2-1 contre Kassip Passa, perdu 2-1 contre Galata et perdu 3-1 contre Fenerbahce. Au classement, Adama, demi-sport est actuellement 4e, Istanbul Sport 19e sur ce match, je vais jouer Adana demi-sport gagnant à domicile, la cote est à 1-40, le match commence à 18h. Cinquième match toujours en Turquie, Trazonsport contre Girülsport, la cote de Trazonsport est donnée à 1-45, le match nul à 4 et la cote de Girülsport à 5-80. Sur les 3 derniers matchs de Trazonsport, c'est une défaite, 2 victoires, ils perdent 4-1 contre Fatih, gagnent 2-0 contre Fenerbahce et gagnent 3-0 contre Samsung Sport. Du côté de Girülsport, c'est une victoire, un match nul, une défaite, ils gagnent 2-1 contre Gaziantep, font 1-1 contre Attaïsport et perdu 0-5 contre Karakabey. Donc au classement, Trazonsport est actuellement 6e, Girülsport 10e sur ce match, je vais jouer Trazonsport gagnant à domicile, la cote est à 1-45, le match commence à 18h. Et pour le dernier match, on part en première ligue, Chelsea contre Manchester City, la cote de Chelsea est donnée à 5-10, le match nul à 4 et la cote de City à 1-60. Sur les 3 derniers matchs de Chelsea, c'est un match nul, une victoire, une défaite, ils font 1-1 contre Nottingham Forest, gagnent 2-0 contre Bournemouth et perdu 1-0 contre Aston Villa. Du côté de City, c'est un match nul, deux victoires, ils font 1-1 contre Everton, gagnent 1-2, 1-3 contre Leeds United et gagnent 3-2 contre Liverpool. Au classement, Chelsea est actuellement 10e, City 2e, sur ce match, je vais jouer le plus de 0,5 but en première mi-temps, donc il y aura au moins un but en première mi-temps, la cote est à 1-35, le match commence à 21h. Voilà les gars, c'est terminé pour mes 6 pronostics du jour pour demain, donc le jeudi 5 du 1-2023, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on l'encaissera sur cette vidéo, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo les gars, merci et ciao bye ! Sous-titrage ST' 501